Je crois qu'on a les armes, mais je crois qu'on n'en est encore pas conscients. C'est un petit peu toute la difficulté du match de ce soir, c'est qu'à l'énergie on se bat, à l'énergie on tient, à l'énergie même on défie l'adversaire et on arrive à lui passer devant en deuxième mi-temps. Mais il y a un moment où je ne sais pas si on est conscient de tout ce qu'on est capable de produire, j'ai le sentiment qu'on le découvre un petit peu au fil du match. Donc je reviens toujours sur la même chose, c'est que l'équipe est encore en construction malheureusement. On n'est plus en préparation, mais je pense qu'on a encore des choses à ajuster. Je crois qu'une des dernières étapes c'est que chacune puisse prendre conscience de ce qu'elle peut apporter dans le collectif de l'équipe. Je sais que j'ai un groupe qui est intelligent, j'ai des filles qui répondent aussi à l'exigence et je sais qu'on sera prêts quand il le faudra. Gagner Montpellier ce soir ça aurait été un très bon joker pour nous, mais je pense qu'on est encore entre découverte et prise de conscience de ce qu'on est capable de réaliser à mon avis. Je ne me contenterai pas de ça et l'équipe ne se contente pas de ça, d'un même discours on est d'accord pour dire qu'on peut encore faire mieux. Après je crois qu'il y a une donnée qui est aussi importante, c'est la récupération. Le voyage à Miss Colch nous a laissé beaucoup de traces je pense, peut-être pas tant sur la fin de match mais peut-être plus notamment sur la première mi-temps où on a eu des intentions de jeu qui étaient moins agressives, plus orientées vers le collectif, la passe de plus et on a été peut-être pas assez saignants, je pense qu'on n'a peut-être pas assez bousculé l'adversaire notamment sur la première mi-temps. Il faut qu'on apprenne aussi à gérer ça, c'est la première fois qu'on avait un déplacement aussi loin en semaine et la semaine prochaine on va avoir deux déplacements dans la même semaine donc encore une étape un petit peu difficile. Je pense que c'est une clé qui est importante aussi sur le match de ce soir. L'équipe de Montpellier n'avait pas joué en coupe de Europe, on avait pu récupérer aussi le dimanche et lundi et je pense que ça fait du bien aussi surtout mentalement peut-être plus que physiquement. Il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux et d'être déçu même si quand on perd, il y a des moments dans la saison où faire le dos rond. Je ne cesse de le répéter, un championnat ça se construit, on va me répéter que l'an dernier on a commencé avec cinq victoires mais aujourd'hui on a un championnat qui est différent, on a plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile, le championnat est plus élevé, la répartition des adversaires est différente des années passées et je pense qu'on aura un moment en janvier et février où il faudra être présent et il faudra être là. D'ici là Noël j'espère qu'on arrivera encore à glaner une voire deux victoires en championnat pour rester placé au moins dans le milieu en attendant des jours meilleurs et quand l'équipe sera encore un peu plus prête, un peu plus mature dans son basket tout en gardant l'état d'esprit qui est le nôtre aujourd'hui parce que je trouve que l'équipe ce soir même quand elle est dans le dur elle lâche rien et ça j'apprécie ça et c'est une bonne base pour bien travailler. Je suis convaincu qu'on va être capable de franchir un cap j'espère assez rapidement maintenant.